Il a tourné exclusivement des rôles de second plan, ou « troisième couteau », comme son ami acteur Dominique Zardy, ou de la figuration, dans 86 films, mais aussi au théâtre et dans des téléfilms. Son physique longiligne, sa démarche phlegmatique et son accent parigome est emprunt d'une certaine préciosité. Lui ont valu de nombreux rôles de garçon de café, de maître d'hôtel, de portier et de valet de chambre. Le public l'a vu dans des scènes courtes, dans divers films qui ont eu la faveur du public. Parmi les films les plus marquants pour lui, on peut citer « Le caporal épinglé » de Jean Renoir, « Landru » de Claude Chabrol et ses rôles dans les films de George Lautner. Les barbouzes, les tontons flingueurs, les seins de glace, quelques messieurs trop tranquilles, les bons vivants, flics ou voyous, laissent aller, c'est une valse, le guignolo. Cependant, sa notoriété est due principalement, à partir de 1982, à son passage aux grosses têtes. Émission radiophonique animée sur RTL par Philippe Bouvard. La nonchalance de sa voix. Son débit assez lent. Ses histoires à 100 sous. Généralement précédées par l'expression « Ah, j'ai une histoire », lui ont valu les « Amicales » railleries des sociétaires de cette émission. Il a fait des apparitions dans l'émission « L'Académie des Neufs ». Au milieu des années 1980, sur Antenne 2, il a dit, sans Philippe Bouvard, qui m'a imposé dans les grosses têtes, « Je ne serai rien », ou alors un humble comédien. Le plus souvent en quête d'un théâtre. Avant 1959, il avait participé au Petit Conservatoire de la Chanson. Une célèbre émission de Mireille. Philippe Castelli est inhumé au cimetière de Montmartre, Paris, 18e arrondissement.